Guillaume Frantzva, bonjour, bienvenue à la station Ossone, chez MOLA, pour évoquer votre dernier ouvrage, Le rêve brisé de Charles Quint. Vous êtes conservateur du patrimoine, diplômé de l'École nationale des Chartres, et vous avez déjà publié en 2020 un ouvrage intitulé « 1520, au seuil d'un monde nouveau ». Vous vous intéressez ici au rêve brisé de Charles Quint, 1525-1545, un empire universel. Alors, permettez-moi d'abord de vous poser la question. Ce rêve de Charles Quint, ce rêve d'empire, quel est-il concrètement ? Alors, c'est justement un des aspects que j'ai essayé de déterminer dans mon livre, parce qu'en général, on a tendance à voir cela de manière simpliste, en présupposant que Charles Quint souhaite asservir l'ensemble de l'Europe en passant au passage sur le corps de son rival français pour devenir le souverain le plus puissant d'Europe. Et, en fait, c'est un peu plus subtil que ça, parce que toute sa vie, Charles Quint se défend justement de ne pas vouloir être le tyran qui a servi toutes les nations autour de son empire. Son projet, en fait, c'est de prendre la présidence de l'ensemble des nations européennes, dans une perspective qui, en fait, peut rappeler un petit peu le multilitarisme qu'on connaît aujourd'hui avec l'Union européenne, car il veut, en fait, fédérer tous les différents souverains, princes et cités de l'Europe autour du trône qu'il incarne, afin non pas de restaurer un empire qui aurait une domination absolue sur l'ensemble de l'Europe, mais d'être, de fait, celui qui met l'Europe en musique. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux vous dire. Alors, ce rêve, ce rêve d'empire, en fait, comme vous l'expliquez très bien dans le premier chapitre de votre première partie, c'est aussi l'héritage d'une tradition impériale, dont il est, en quelque sorte, le dépositaire. D'alors, il y a à la fois le souhait, le rêve, mais n'est-ce pas aussi, quelque part, une forme de mission, finalement, comme le roi de France et le successeur à la couronne de France, lui, Charles de Gant, en 1519 ? Finalement, il devient, sans que ce soit même un rêve, est-ce que ce n'est pas une contrainte et une sorte de mission ? Lui, qui a toujours mis ses pas dans une logique ecclésiastique et presque évangélique, à la suite du Christ, est-ce qu'il ne se voit pas, finalement, comme le porteur de cette mission ? Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette mission, de cet héritage, de cette tradition impériale, à laquelle, finalement, en France, on ne connaît pas très bien ? Alors, effectivement, oui, 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 Charles Quint, j'en parle dans le livre. Il est, on va dire, en quelque sorte, la fontaine dans laquelle se déverse l'ensemble des différentes traditions impériales qui ont parcouru l'Europe de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On trouve un héritage très net de l'époque romaine via les relectures qu'on a pu en faire au Moyen-Âge, au plan de la réinterprétation géopolitique, par exemple, la donation de Constantin, qui donnait fictivement Rome et les terres alentours au pape. Il y a cette part de relecture par les humanistes qui est assumée par Charles Quint. Il y a aussi un héritage carolingien qui, bien sûr, se matérialise dans l'héritage de Charlemagne. Et on a un excellent tableau de Dürer à l'époque qui représente Charles Quint avec les attributs impériaux contemporains utilisés par Charles Quint pour son couronnement et ses différentes apparitions publiques, ce qui montre bien qu'il y a vraiment une filiation qui est non seulement revendiquée par les élites et par l'empereur, mais aussi parfaitement acceptée par la population. Et il y a également d'autres courants qui, eux, sont peut-être moins évidents pour nous, qui, d'une part, proviennent de l'Orient, avec un héritage byzantin qui est mal connu aujourd'hui, mais qui est bien réel, et également un héritage dynastique multiple, parce que Charles Quint descend des ducs de Bourgogne, qui avaient très clairement l'envie d'accéder à un rang de souverains entiers et qui faisaient de leur approche analogique le réceptacle de divers héros qui sont parfaitement dans la lignée des représentations romaines. On a par exemple Hercule, un héros auquel les empereurs romains s'assimilaient beaucoup, qui est désigné parmi les modèles des ducs de Bourgogne et que, donc, Charles Quint reprend à son compte, notamment dans sa devise, qui est les colonnes d'Hercule. Donc, cette emblématique, elle montre déjà un premier héritage direct de sa famille et il se cumule à d'autres héritages familiaux, puisque Charles Quint a la chance d'avoir reçu les biens et les titres de trois dynasties différentes, donc les ducs de Bourgogne, les Habsbourgs pour l'Autriche et le Saint-Empire et enfin les rois catholiques d'Aragon et de Castille. Donc, ce triple héritage se cumule et donc on a, outre la Bourgogne, l'Autriche qui détient le trône impérial depuis le milieu du XVe siècle et qui a beaucoup relancé toute l'idéologie impériale qui avait cours en Allemagne pour justement faire de l'Autriche la dynastie qui dominait naturellement le Saint-Empire. On a notamment Frédéric III, donc son arrière-grand-père, qui a produit la devise A.E.U., qui se traduit à la fois en allemand et en latin et qui signifie en français que l'Autriche est appelée à commander au monde entier. Donc, une devise qui est extrêmement importante dans l'imaginaire autrichien de l'époque et qui montre que ce deuxième apport dynastique est extrêmement important. Et le troisième volet dynastique que Charles Quint connaît pour le coup directement, c'est l'Espagne, puisque l'Espagne à cette époque-là est l'un des royaumes vraiment en pleine croissance. Ils ont fait main basse sur les colonies américaines, ils ont repoussé les derniers musulmans qui vivaient encore au sud de l'Espagne à la fin du XVe siècle et ils sont vraiment le fer de lance de la guerre sainte à la fin du Moyen-Âge sur le pourtour de la Méditerranée. Et ce dernier héritage que Charles Quint découvre lorsqu'il va en Espagne en 1519 pour la première fois de mémoire, il s'aperçoit qu'il a face à lui une idéologie qui est tout aussi structurée que celle des Lucs de Bourgogne et de l'Autriche et qui vise en fait à faire de l'Espagne un nouvel empire, un empire qui se serait déplacé de son centre historique vers l'Espagne et qui donc reprend à son compte les différentes missions, donc celles de l'évangélisation de l'humanité entière et de la lutte contre l'infidèle. Et donc tous ces différents héritages sont extrêmement complexes et nourrissent donc la réflexion de Charles Quint et le sentiment d'avoir une mission pour faire coexister et aboutir ces différents héritages. Alors cette mission, effectivement, vous l'expliquez très bien, elle est finalement l'héritage de ces héritages patrimoniaux. Bien sûr, il y a les territoires autrichiens, bien sûr il y a le Saint-Empire, il y a le duché de Bourgogne auquel il fut si attaché et il y a bien sûr les couronnes de Castille et d'Aragon obtenues après le mariage de ses grands-parents. Dans cette tradition impériale, il y a aussi finalement les fantasmes, les images de traditions impériales héritées. Vous avez cité Hercule, il y a plus globalement effectivement celle de l'Empire romain et puis il y a un autre personnage dont beaucoup aiment s'apparenter à être le successeur, c'est Charlemagne finalement. C'est un empereur finalement qui a compté dans l'Occident médiéval et Charles Quint, quelque part, apparaît finalement, c'est le premier continuateur de Charlemagne. Alors dans quelle mesure finalement cette idéologie impériale que vous citez, cette mission, ce discours, cette rhétorique qui est nourrie lui-même dans sa personne par ses différents héritages, doit-il à cette personne finalement qui, au cours du Moyen-Âge, avait quand même réussi cette unité du monde chrétien en alliant l'empereur et Rome, dans quelle mesure Charles Quint, il va être obnubilé, habité par cette ambition impériale qui était le propre de Charlemagne ? Effectivement, comme vous le rappelez, Charlemagne, c'est un vrai modèle pour Charles Quint, d'une part pour son héritage symbolique, la couronne impériale et la couronne de France reprennent tous deux des objets qui sont censés être des reliques de Charlemagne, donc des reliques à la véracité assez douteuses, il faut bien le dire, mais ça fait partie des reconstructions justement matérielles et idéologiques typiques du Moyen-Âge. Mais quoi qu'il en soit, il y a réellement le sentiment d'une filiation entre Charlemagne et Charlemagne. Et de manière générale, le projet de Charlemagne de fédérer à nouveau l'Europe autour de sa personne, ça dérive complètement de la vision unitaire qui était celle de Charlemagne, qui devait être la source de la législation, un souverain guerrier qui devait défendre effectivement l'Empire, mais aussi l'étendre. Et c'est ce qu'on voit à la fois du Moyen-Âge avec toutes les légendes qui circulent autour de la vie supposée de Saint-Charlemagne, canonisé d'autorité par l'empereur Frédéric II au XIIe siècle, et qui prétend que Charlemagne, non seulement a fédéré les différentes nations chrétiennes, comme on le sait, mais serait aussi allé à Constantinople et à Jérusalem combattre les musulmans. Donc dans cette légende, on voit qu'effectivement, il y a une attente réelle de la population pour que Charlequin, héritier de tant de traditions dynastiques et de territoires, reprennent la mission qui est celle attribuée à Charlemagne, qui est celle d'un roi législateur et d'un roi guerrier. Et dans l'ensemble, c'est ce qui transparaît notamment dans sa volonté continue au cours de son règne de faire la guerre sur l'arrivage de la Méditerranée pour chasser ou du moins réduire les rois clés musulmans en simples vassaux, et également dans sa volonté, qui est assez peu comprise en France à l'époque-là, de se faire couronner par le pape. C'est quelque chose qui, effectivement, remonte à Charlemagne directement et qui était tombé plus ou moins en désuétude à la fois du Moyen-Âge. Et Charlequin, justement, a la volonté de réactiver ce vieux rite, justement pour signifier qu'il est vraiment empréheur de plein effectif et maître de Rome, au moins symboliquement. Il ne va pas dépouiller le pape de sa capitale, mais il veut être, effectivement, le souverain reconnu par tous, y compris par le pape. Dit pour sa part, fin de ne voir dans les couronnements impériaux allemands avec la chapelle qu'un couronnement, en fait, de seconde catégorie. Alors, dans cette histoire de Charlequin, dans l'histoire de ce rêve brisé, vous l'avez dit en introduction, on ne peut pas ne pas penser à la lecture de votre ouvrage que, finalement, Charlequin préfigure, en quelque sorte, il ne préfigure pas l'Europe d'aujourd'hui, mais il est un morceau de l'histoire de celle-ci. Et, finalement, Charlequin apparaît un petit peu comme, finalement, l'histoire de Charlequin se confond avec celle de l'histoire de l'Europe. Et lorsque vous venez de rappeler la question dynastique, il agrège, en quelque sorte, des territoires essentiels. Il y a tout d'abord le Saint-Empire, héritier de cette tradition impériale depuis l'Antiquité romaine. Il y a ces territoires flamands, si riches, au sortir du Moyen-Âge. Il y a, bien sûr, ces territoires italiens, notamment le duché de Milan, ces rêves de Rome aussi. Vous nous apprenez qu'à un moment, son chancelier a songé à aller s'installer, le faire installer à Rome, et lui-même a été plus prudent. Et puis, il y a cette couronne, ces couronnes ibériques, de Castille et d'Aragon, qui, finalement, lui apportent, quelque part, une sorte de maîtrise de la Méditerranée occidentale. On le voit, Charlequin, finalement, domine l'Europe, mais il la domine naturellement, légitimement. Et, finalement, vous le rappelez, ces allers-retours permanents, c'est un empereur qui se déplace, qui fait la guerre, qui va dans l'Empire, il retraverse l'Empire, il va en Italie, il retourne en Espagne, il repart en Italie, cet empereur voyageur, quelque part, qui combat des souverains qui n'aspirent qu'à lui tailler des croupières, à lui arracher des morceaux de ses différents héritages. Finalement, est-ce qu'il n'incarne pas, Charlequin, une sorte d'échelon supérieur des nations ? Est-ce que, finalement, cette Europe de la dynastie de Charlequin, ce n'est pas déjà ce moment où tout le monde négocie avec tout le monde, on voit des discussions permanentes avec le roi d'Angleterre, Henri VIII, avec François Ier, c'est la guerre, mais elle n'exclut pas non plus la diplomatie, il y a les princes allemands, il y a le pape lui-même. On voit autour de Charlequin, finalement, autour de cette figure, on ne va pas dire que c'est un père de l'Europe parce que ce serait anachronique, mais quelque part, il y a une sorte de discussion permanente autour de Charlequin, de sa politique, de ses alliés, de ceux qui cherchent à lui arracher des morceaux, et finalement, il y a une sorte quand même d'Europe qui naît à travers cet usage de la diplomatie, de la négociation permanente, avec, pour ou contre, Charlequin. Finalement, est-ce qu'il n'illustre pas, quelque part, est-ce qu'il n'est pas le temps d'une sorte de matrice, finalement, avant les nations du XIXe siècle ? Est-ce qu'il n'est pas la création d'un échelon qui n'est pas celle des États, des principautés, que ce soit celle de Catalogne, des États souverains allemands ? Est-ce qu'il n'est pas, finalement, une sorte, vous voyez, dans cette Europe qui n'existe plus, des dynasties, un échelon intermédiaire qui, finalement, préfigurerait, quelque part, une sorte de fonctionnement, aujourd'hui, de l'Europe ? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est assez troublant, dont je me suis rendu compte alors même que je faisais mes recherches pour le livre. On ne se rend pas compte combien, à l'époque-là, tout le monde parle avec tout le monde. Même en temps de guerre ou lorsque les relations officielles sont censées être rompues, les différents princes et rois passent leur temps à s'écrire ou à envoyer des ambassadeurs pour discuter. C'est vraiment, absolument permanent. Et, Charles Quint, de fait, pas tant par son titre que par l'ampleur des territoires qu'il gouverne, est amené, justement, à discuter avec l'ensemble de ses voisins. Et, donc, quand on est à la fois empereur en Allemagne, en Italie également, roi d'Espagne, duc de Bourgogne pour les Pays-Bas, eh bien, en fait, on est amené à discuter avec tout le monde. Et, c'est quasiment le seul qui a cette obligation. Il doit aussi bien discuter avec les puissances scandinaves et anglaises au nord que, polonaises et turcs à l'est, avec l'ensemble des principautés italiennes, avec les barbaresques au sud de la Méditerranée, et le tour, en finissant par le Portugal, à l'ouest. Et la France, évidemment, qui est en plein milieu. Donc, c'est vraiment le seul souverain qui est, à ce point, obligé de discuter en permanence avec tout le monde, dans toutes les directions et sur tous les territoires. Et, à ce titre, effectivement, c'est probablement ce qui l'encourage, justement, à vouloir créer un modèle de fédération européenne, même si c'est encore un peu anachronique, dont il serait le président, mais pas forcément le maître. C'est quelque chose qui transparaît, notamment, dans les clauses du traité de Madrid, donc, le traité qui enterrine la grande défaite de France 1er, où l'une des clauses prévoit explicitement que les deux souverains doivent favoriser la tenue d'une grande assemblée avec des représentants de l'ensemble des nations européennes pour, justement, convenir d'une politique commune pour la crise religieuse interne et le danger musulman à l'extérieur. Donc, on voit, quelque part, qu'effectivement, Charles Quint a conscience qu'il y a un besoin de retrouver une structure supranationale que, dans l'idéal, il doit préciser, étant donné son titre et ses ambitions, mais qui est encore assez incongruel. à l'époque, parce que, justement, on a la première émergence nationale et parce que l'Empire de Charles Quint lui-même est multinational, en fait. Il n'y a pas d'unité juridique ou culturelle au sein de son empire. Et donc, même à l'intérieur de ses propres possessions, il doit, en permanence, composer avec des diètes en Allemagne, des cortèses en Espagne et ainsi de suite. Et donc, il y a vraiment un facteur diplomatique qui est au cœur de la pensée de Charles Quint à cette époque-là. Vous avez raison de le souligner et je pense que les lecteurs seront ravis. Ils trouveront dans votre ouvrage aussi une explication du fonctionnement des traditions politiques propres de l'Europe du XVIe siècle. Et effectivement, Charles Quint l'illustre. Ce sont celles d'une consultation, d'une négociation permanente avec l'empereur de ses sujets, de ses vassaux, des représentants des princes, de la noblesse, mais pas seulement aussi. Effectivement, on le voit très bien. D'ailleurs, finalement, cette question de cet usage politique, de la négociation permanente, de la discussion, elle concourt à l'autorité de l'empereur, à une sorte de sa suprématie. Ce n'est pas un empereur comme on pourrait l'imaginer, un empereur qui décide et impose, c'est un empereur qui négocie surtout. Et il est en cela aussi l'héritier finalement des traditions médiévales, finalement des traditions politiques. Et on en vient à la lecture de votre ouvrage à se poser la question notamment dans son duel avec François Ier, qui est un duel qui s'inscrit sur plusieurs années, un duel long qui commence jeune par la couronne impériale, puis ensuite pour l'Italie, pour le Milanais, pour tous ces territoires. Finalement, Charles Quint est encore un chevalier du Moyen Âge et en même temps il annonce un fonctionnement politique pour l'Europe, pour l'histoire de l'Europe qui est différent. Dès lors, c'est une question, Denis Crouzet avait fait le parallèle pour Christophe Colomb en se demandant si c'était un homme du Moyen Âge ou le premier homme de l'époque moderne. J'ai envie de vous poser la même question pour Charles Quint. Est-ce que Charles Quint n'est pas le dernier chevalier du Moyen Âge qui emporte à la fois les idéaux ou n'est-ce pas celui qui finalement reconfigure, remodèle, transforme ses idéaux politiques dans une vision de l'Europe, de ce qu'il doit être lui-même, de ce que doit être le pouvoir impérial mais aussi du fonctionnement finalement des rapports entre les princes ? Oui, effectivement, ce statut en quelque sorte de dernier chevalier du Moyen Âge c'est quelque chose qui revient fréquemment pour qualifier Charles Quint et à mon sens c'est tout à fait vrai parce que Charles Quint très clairement est une émanation de la culture de la fin du Moyen Âge que ce soit au plan politique qu'au plan littéraire et de manière générale dans la conception de ses valeurs morales et religieuses. Dernier chevalier du Moyen Âge qui a néanmoins l'intuition que la structure du pouvoir devrait évoluer vers autre chose. Donc ça ne suppose pas une révolution complète des valeurs ni du fonctionnement de l'Europe mais ça suppose pour lui on va dire en quelque sorte un retour à un État un peu idéalisé en fait. Parce que Charles Quint est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup lu tout ce qui était littéralement littérature chevaleresque roman de chevalerie memoir des princes etc. Et il est beaucoup plus à cheval sur les notions traditionnelles comme l'honneur que ne l'être François Ier qui lui à l'inverse joue au chevalier en façade mais n'hésite pas à se parjurer ou à dire des mensonges tout à fait éhontés alors que Charles Quint lui ça ne lui viendrait même pas à l'esprit. Donc sans idéaliser Charles Quint encore une fois on peut vraiment présenter l'empereur comme vraiment le dernier chef d'État médiéval en fait à cette époque-là mais qui a je me répète l'intuition que son pouvoir devrait évoluer vers autre chose donc cette autre chose justement c'est son rêve d'empire mais ce rêve va échouer comme justement le titre du livre l'annonce et cet échec en fait met 20 ans à dire vrai à se révéler aux esprits les plus clairvoyants alors parmi les ennemis de Charles Quint il y en a beaucoup il y a bien sûr il y a d'abord dans l'Empire il y a ces princes allemands qui sont turbulents qui vont profiter de la réforme c'est l'apparition l'irruption du protestantisme à partir de 1517 il y a dans la Méditerranée la puissance ottomane avec le sultan qui effectivement après la chute de Constantinople en 1453 se développe notamment dans la Méditerranée et puis il y a ce grand ennemi ce grand ennemi c'est le roi de France c'est François Ier mais comme nous le disions à l'instant il n'en ressort pas grandi finalement à chaque fois que l'on compare le roi de France à l'empereur l'un et veut les menteurs l'autre n'a qu'une parole l'un trahit et trahit à nouveau l'autre reste fidèle finalement dans ce duel entre François Ier et Charles Quint on a aussi l'impression qu'il y a deux traditions politiques qui s'affrontent il y en a une qui vous le dites finit comme un échec c'est celle de Charles Quint mais celle de François Ier l'est tout autant il ne conservera aucune finalement de ses victoires il fait les guerres en Italie de manière successive pour immanquablement et souvent lamentablement finir de la même manière et votre livre restitue bien cette continuité de ses affrontements lorsqu'on lit la défaite de Pavie lorsque le roi de France est fait prisonnier et c'est un fait extrêmement rare quand même dans l'histoire depuis le Moyen-Âge que des souverains on s'attend à avoir vécu le pire en 1525-1526 et non cela dure très longtemps alors sur cet affrontement entre François Ier et Charles Quint quels sont à votre analyse finalement quels sont les points les plus saillants de cette opposition il y a une opposition d'hommes il y a une opposition politique il y a une opposition de style dirions-nous aussi aujourd'hui d'opposition de valeurs mais finalement qu'est-ce qu'il faudrait retenir finalement de cet affrontement quasi homérique entre un roi de France finalement qui finit toujours par des défaites oui effectivement le duel entre Charles Quint et François Ier est emblématique de cette époque et il concourt à l'échec du rêve d'empire de Charles Quint sans que la France elle-même ne ressorte grandie parce qu'effectivement comme vous le dites François Ier a pour ainsi dire tout raté du début à la fin une fois passé Marény en 1515 toutes les guerres qu'il a entreprises se sont mal terminées donc au plan diplomatique et stratégique le constat est sans appel au-delà 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 de cette rivalité stratégique il y avait aussi une réelle mésentente entre les deux personnages ne serait-ce qu'au point de vue on va dire du premier conflit avec la couronne impérielle en 1519 François Ier voyait la couronne impérielle comme la confirmation de sa propre supériorité sur les autres nations européennes en sachant que à cette époque la France est très clairement la première puissance d'Europe de manière vraiment éclatante et après 1520 les choses se renversent extrêmement vite et ça coïncide avec l'élection de Charles Lequin comme empereur mais ça en est en réalité relativement distinct tout simplement parce que en recueillant l'héritage de ses pères Charles Lequin est devenu de fait beaucoup plus puissant que lui et la quête de François Ier de conjurer son échec en 1519 en fait tourne à une obsession qui se matérialise par la question italienne mais qui serait probablement de mon point de vue demeuré parfaitement actif même si l'Italie avait été réglée tout de suite en fait on a vraiment la rancœur d'un roi de France qui est extrêmement extrêmement ulcéré de n'être que roi et Charles Lequin de son côté lui n'a pas du tout la même aigreur au départ pour lui le roi de France est un partenaire éventuel en fait et une fois le premier affrontement stratégique passé avec Pavi en 1525 lui pense qu'il y a moyen de rétablir une amitié pas forcément une amitié très intime entre les deux souverains mais de rétablir une amitié une communauté d'intérêt et c'est justement quelque chose une chose dans laquelle il va croire pendant assez longtemps jusqu'à la dernière guerre qu'il livre donc au début des années 1540 où là vraiment il y en a assez et il conclut que dans une de ses lettres il conclut qu'il voudrait encore mieux rester en état de guerre permanent avec la France que d'essayer de refaire un nouveau traité parce que vraiment avec les français c'est impossible donc vraiment il y a une différence une rancœur personnelle entre les deux personnages qui va crescendo avec le temps et au-delà de ça il y a comme vous le disiez une différence de style c'est que quels que soient leurs intérêts divergents en plus ils n'ont pas la même vision du monde d'une part de par leur conception du pouvoir qui est plus centralisée en France et qui depuis le XIIIe siècle vise à faire reconnaître la France comme la première nation catholique d'Europe et avec l'empereur qui lui au contraire voudrait présider l'ensemble des nations d'Europe et les faire jouer en harmonie autour de lui en véritable chat d'orchestre et que ce soit dans leurs vêtements ou dans leur façon d'agencer leurs cours il y a vraiment deux univers complètement différents Charles Quint est toujours habillé de couleurs sombres voire même en noir alors que François Ier lui est un roi extrêmement fastueux qui ne fait que donner des fêtes se couvrir d'or et d'argent à toute représentation publique et justement la différence de caractère est l'un des traits qui cause aussi l'échec des quelques essais de négociation qui ont lieu en face à face entre deux lorsque en 1538 François Ier et Charles Quint se retrouvent à Nice puis à Egmort pour négocier un nouveau traité de paix et bien justement on se rend compte qu'il y a un problème en fait il y a un problème entre François Ier qui est resplendissant qui donne des banquets somptueux et Charles Quint qui lui-même en fait est extrêmement austère donc de base en fait il n'y a pas de possibilité d'entente personnelle entre les deux hommes et cela ne fait que confirmer la dissension stratégique entre les deux royaumes cette opposition continuelle entre Charles Quint et François Ier dure tout au long de leur existence jusqu'à leur mort finalement ils sont marqués par cet affrontement permanent régulier sur toutes les formes néanmoins on peut quand même relever aussi une sorte de paradoxe puisque finalement Charles Quint peut-être que son rêve d'empire est brisé mais la structure impériale existe François Ier n'obtiendra aucun de ses objectifs que lui il s'était assigné c'était conquérir une partie de l'Italie néanmoins dans le souvenir au moins en France au moins dans la tradition dans les pays francophones François Ier demeure finalement le roi de la Renaissance ce prince de la Renaissance ce prince qui a fait venir des artistes ce prince qui a construit des châteaux il a quand même quelque part à défaut d'avoir eu des succès militaires il a eu des succès artistiques et ces deux souverains sont aussi des souverains dans une Europe marquée par le débat développement de l'imprimé des souverains qui se disputent autour d'une forme de communication de mise en valeur de soi de son image à travers vous venez de le citer les banquets les fêtes etc on pense qu'il aurait été quand même beaucoup plus agréable de vivre à la cour de François Ier que celle de Charles Quint n'est-ce pas ici quelque part dans cette sorte de bataille de la communication ne peut-on pas dire que pour le coup François Ier a peut-être gagné au moins une fois dans sa vie cette bataille-là c'est-à-dire celle des images de l'image de soi et du rayonnement des arts parce que finalement Charles Quint on lui a assis ici assez peu finalement un héritage culturel très fort même si vous le montrez ça a été aussi un prince humaniste mais est-ce que sa modestie n'a pas quelque part ruiné finalement une partie de sa postérité ? alors effectivement c'est un point important parce que François Ier était un extrêmement bon communicant et il a eu une politique artistique qui justement visait à soutenir le rang de la France au moins dans les apparences à défaut de le soutenir par les armes et pour le coup c'est une réussite complète il a réussi à nous faire croire qu'il avait gagné quelque chose Oui et c'est précisément un autre auteur Didier Le Fur justement le met en avant dans un de ses livres c'est que François Ier avant qu'il n'y ait des relectures au 19ème siècle par des historiens un peu adeptes du roman national François Ier après sa mort est vu avant tout comme le prince des arts en fait pas comme un roi guerrier ni comme un grand stratège mais avant tout comme le prince des arts et c'est ce pourquoi il est admiré après sa mort donc le reste de son oeuvre de ses combats passe pour ainsi dire à la trappe Maraignan notamment ne fait pas l'objet de grandes spéculations avant le 19ème siècle par contre effectivement il y a une reconnaissance universelle de son grand oeuvre qui est Fontainebleau donc son château de prédilection et celui qui est devenu pour ainsi dire le laboratoire de la renaissance en France donc des années 1530 jusqu'à la fin de la minastie des Valois et ce château est tel que lorsque Charles Quint vient en visite en France donc après la dernière guerre en 1444-1445 et qu'il voit Fontainebleau et puis quelques autres châteaux comme Chambord qui est inachevé il leur amène justement des modèles qui sont diffusés par la gravure à Bruxelles dans les Pays-Bas et en Allemagne et on a vraiment un excellent investissement dans justement la politique de communication au plan de l'imprimé mais également surtout la politique des arts qui est vraiment le principal héritage du roi de France à cette époque alors parmi les échecs de Charles Quint il y en a un qui est patent c'est celui qui concerne la politique religieuse son règne est quand même marqué par l'irruption du protestantisme en Europe et c'est un fracas l'ensemble de son souhait son aspiration à l'unité à la restauration de l'unité entre les chrétiens finalement est un échec patent et dans cet échec finalement est-ce que ça n'est pas en dépit d'un souverain qui a saisi les mutations politiques de l'Europe les mutations politiques qui ont affecté les différents états les différentes formes de souveraineté qui existent qu'est-ce que Charles Quint n'a pas compris finalement de la question religieuse qu'est-ce qu'il n'a pas compris des aspirations finalement à la fois d'une partie de l'église elle-même d'une partie des catholiques eux-mêmes avant qu'il se sépare des protestants qu'est-ce que finalement Charles Quint n'a pas compris finalement pour en arriver à cet échec cette incompréhension qui se répète finalement son refus d'accepter lui qui a accepté que ses vassaux que les différents princes d'Europe pouvaient avoir une certaine forme d'autonomie on a la sensation un petit peu qu'il n'a pas compris finalement la profondeur de la réforme religieuse qui est en cours est-ce que c'est une forme d'incompréhension est-ce que c'est une forme de déni ou est-ce qu'il a vraiment cru qu'il allait pouvoir réunir les catholiques et les protestants alors là je peux vous répondre effectivement parce que Charles Quint a je pense au contraire compris quel était l'enjeu parce que la réforme vous l'avez dit c'est un fracas c'est un mouvement qui était extrêmement violent en fait à l'époque beaucoup plus qu'on ne se le représente aujourd'hui où la liberté religieuse c'est quelque chose de très convenu et à l'époque en fait ça dégénère réellement par un droit en guerre civile et Charles Quint il voit ça d'abord en fait en chef d'état et il essaye de trouver un terrain d'entente pour les deux camps et cette façon de faire qui nous semble très raisonnable et bien en fait n'est pas du tout la méthode qui marche avec justement les esprits de l'époque parce que toutes les tentatives de conciliation échouent parce qu'il y a sans cesse des ajoutements sur les principaux les principales lignes de crête si je puis dire il y a des points qui cristallisent les contestations des réformés et ces points bien souvent sont en fait impossibles à remanier du point de vue des catholiques purs et durs et ce qui fait que même si parfois on a pu avoir le sentiment qu'il y avait un rapprochement possible et bien ça a systématiquement échoué parce que justement il n'y avait pas de terrain d'entente en réalité possible entre les deux camps et pour que Charles Quint retrouve la paix il n'aurait pas fallu qu'il essaye de négocier il aurait fallu qu'il essaye d'imposer son point de vue et d'y mettre des moyens militaires conséquents très conséquents et en l'occurrence la réforme poursuit son cours justement parce que l'empereur a justement dans son tempérament et sa culture une pratique de négociation et de tempérance et cette pratique qui est une véritable qualité en temps normal s'avère être au contraire une faille sur la réforme parce que justement il n'y a aucun aucun résultat à toutes ces tentatives de négociation donc il n'y a pas vraiment d'incompréhension pour moi de la part de Charles Quint c'est surtout en fait qu'il a été trop gentil en résumé en simplifiant tout simplement il fallait qu'il prenne position de manière beaucoup plus nette qu'il ne l'a fait et qu'il essaie non pas d'amadouer les deux camps mais d'imposer des décisions que ce soit soit pour se rallier à la réforme et l'accélérer soit pour imposer la réforme de manière beaucoup plus assurée auprès des catholiques et quand je dis imposer une réforme aux catholiques je ne parle pas de faire passer les catholiques la réforme mais vraiment de faire une réforme profondément catholique qui aurait justement épuré tous les usages qui pouvaient faire débat parmi les humanistes et les esprits réformateurs de l'époque alors on voit bien que sur le plan religieux cette question le taraude aussi personnellement c'est finalement on vit dans une Europe où tout le monde était chrétien tout le monde croyait en Dieu tout le monde plus ou moins sous des formes différentes mais il y avait un rapport à la transcendance qui était évident qui allait de soi pour dans les mentalités de l'époque et Charles Quint s'appuie sur des religieux sur des princes d'église et cela nous introduit au-delà finalement de ses opposants que sont François Ier le sultan les princes allemands dans ce qui l'entoure finalement il est assisté du chancelier Gatinarat que l'on voit quand même beaucoup plus exigeant que lui et puis apparaît aussi finalement dans cette figure de l'empereur dans cette figure de l'empereur un rôle qui est donné notamment à sa soeur au moment qui est un véritable atout stratégique finalement de défense de la politique impériale il lui impose un mariage avec François Ier il y a également sa femme qui assume la régence est-ce que finalement dans les traditions politiques qu'a inauguré Charles Quint dans l'Europe du XVIe siècle il n'y a pas aussi cette non pas une revendication de la place des femmes c'est pas du tout ça mais il leur a confié finalement des missions et lorsqu'il avait des missions extrêmement importantes que ce soit pour la dynastie que ce soit pour ses différents territoires en Flandre etc. il inaugure cette tradition qui sera reprise aussi par ses successeurs finalement de s'appuyer sur les soeurs les belles soeurs les mères etc. et il y a ainsi une sorte d'international féminine de la famille Habsbourg qui commence à finalement est-ce que c'est pas lui qui l'a créé en s'appuyant sur sa soeur en s'appuyant sur sa femme qu'il a une grande confiance finalement n'hésitant pas lui l'empereur pris au milieu de ses guerres à partir à confier le pouvoir les régences et on voit tout à fait que sa femme s'en sort très bien si je puis dire elle est même reconnue quelque part par ses sujets espagnols par ses sujets castillants est-ce qu'il y a ici une mutation ou tout simplement c'était un usage politique courant dans quelle mesure Charles Quint ici a-t-il innové en confiant des parcelles de pouvoir en délégant temporairement une partie de ses pouvoirs sur le plan diplomatique ou politique à des femmes alors oui effectivement c'est quelque chose qui peut paraître surprenant compte tenu de l'époque dans laquelle nous nous trouvons qu'un empereur de la feuille du Moyen-Âge et de la Renaissance ait pu déléguer son pouvoir à des femmes qui a priori dans la représentation que nous avons de cette époque ne sont pas des dirigeantes nées et en fait il faut en fait avoir à l'esprit que le monde dans lequel Charles Quint vit ce n'est pas tant un monde où on aurait un pouvoir d'un seul bloc qui ne dépendrait que de lui mais un monde où le pouvoir fonctionne en réseau en fait cela découle en partie de sa vision de l'Europe et de ses négociations répétées aussi bien dans ses états qu'avec les nations étrangères c'est que le pouvoir ne se conçoit pas sans partenaire que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur et donc il a besoin justement d'avoir des relais de son autorité que ce soit en temps de paix en temps de guerre quand il doit quitter l'Espagne pour faire la guerre et justement le fait qu'il ait une abondante fratrie avec de nombreuses soeurs qui elles-mêmes ont des enfants et des filles lui permet justement de mettre en oeuvre une politique de famille j'appelle ça un système de famille où justement les réseaux du sang permettent de sécuriser des points de pouvoir des points stratégiques particuliers donc vous le dites il y a sa femme l'impératrice Isabelle en Espagne qui en tant que princesse portugaise a une excellente connaissance donc de la société locale et qui est extrêmement bien éduquée qui est un modèle de beauté et qui ne fait donc absolument aucune vague dans son gouvernement en Espagne aucune vague dans le sens où elle ne mécontente personne sans pour autant être une femme effacée loin de là et donc justement la grande tradition que vous avez aussi évoquée donc de placer des régentes aux Pays-Bas effectivement c'est quelque chose alors qu'il n'a pas inventé parce que c'est son grand-père Maximilien qu'il avait mis en place avec sa tante Marguerite mais cela répond à un réel besoin en fait qui est que les Pays-Bas étant le seul élément subsistant de l'ancien duché de Bourgogne veulent avoir comme gouvernant direct un descendant de la lignée de Bourgogne sans quoi ils deviennent facilement remuants on va dire pour être gentil et donc la nécessité d'avoir un parent de Charlequin en permanence sur place est évidente dès avant la naissance de Charlequin et celui-ci en fait perpétue la régence de sa tante et la reconduit avec donc sa soeur Marie reine de Hongrie qui y est nommée à la mort de sa tante en 1530 et ces deux premières princesses donnent justement le là pour les deux siècles qui suivent où on aura systématiquement des régentes ou parfois des régents pour gérer ces Pays-Bas au nom des Habsburgs et là c'est une tradition que cette position échoua à des princesses mais en l'occurrence il s'agit plutôt d'une affaire de circonstances à l'époque de Marguerite d'Autriche il n'y avait pas d'autres enfants disponibles et à l'époque de Charlequin sur toute la fratrie il ne sont que deux garçons et Charlequin juge que son frère Ferdinand est plus approprié ailleurs notamment en empire qui a réellement besoin d'une poigne pour faire la guerre et imposer l'autorité autant que possible alors que dans les Pays-Bas même s'il faut un membre de sa famille pour régner il n'y a pas besoin d'une puissance on va dire capable de porter les armes avec la même urgence on va dire donc pas forcément un besoin de mettre en avant les femmes mais plutôt le souci de mettre la main sur des points stratégiques et les femmes justement sont là pour se les approprier soit comme régente soit pour le mariage parce qu'elles représentent quelque part la famille elles représentent aussi l'empereur directement mieux que ne le ferait un conseiller ou un subordonné elles portent le sang de l'empereur et elles peuvent gouverner aussi fort d'une légitimité que le frère le mari ou l'oncle a confié l'Europe l'Europe de Charles Quint c'est une Europe qui connaît des bouleversements considérables on en a parlé c'est la question religieuse l'Europe de Charles Quint c'est une Europe qui est marquée aussi par la mutation des traditions politiques des usages politiques et puis l'Europe de Charles Quint on ne peut pas ne pas le mentionner c'est aussi celle qui connaît le véritable basculement au sens brodélien du terme de la Méditerranée vers l'Atlantique parce que si l'Amérique a été découverte ou au moins la découverte a été portée en partie par Christophe Collot en 1492 c'est véritablement dans les années où Charles Quint est empereur qu'on sent véritablement les liens s'établir par-delà finalement l'océan Atlantique mais Charles Quint est encore l'homme de la Méditerranée et dans cette Méditerranée dans cette histoire de la Méditerranée l'empereur est tout aussi attaché au nord de la Méditerranée qu'au sud de la Méditerranée à plusieurs reprises d'ailleurs il traverse il tente de traverser ou il mène des opérations qui ne sont pas toutes des succès mais quelque part aussi qui illustrent ce rêve de Charles Quint alors la question est toute trouvée rappelez-nous quelque part en quelques mots finalement ces ambitions de Charles Quint finalement d'aller aussi de ne pas se cantonner à l'Europe à la rive nord de la Méditerranée mais aussi de toucher les rives sud de la Méditerranée oui alors effectivement comme vous le dites Charles Quint est un souverain qui est beaucoup plus méditerranéen qu'Atlantique dans sa vision des océans et de la géopolitique mondiale donc cela tient à deux choses d'une part le fait qu'outre-Atlantique donc c'est extrêmement lointain au plan vraiment des distances et son contrôle est en fait beaucoup plus lâche qu'il n'y paraît la colonisation s'y fait essentiellement par le biais de capitaines qui ont de véritables contrats avec la couronne d'Espagne et qui donc reçoivent autorité de conquérir les terres au nom de Charles Quint et de lui reverser une part du butin et la mise en place d'une véritable société coloniale est en fait extrêmement lente et dans cet espace ce sont avant tout les conquérants les conquistadors dont on a beaucoup parlé par le passé qui sont les réels maîtres du terrain et si Charles Quint s'appuie sur eux pour avoir une manne financière qui vient un peu sursoir à l'asphyxie de ses ressources pendant les guerres avec la France et les Turcs son attention est principalement dirigée vers le sud vers la rive musulmane de la Méditerranée et cette attention elle est due d'une part à l'héritage de ses grands-parents espagnols Isabelle et Ferdinand d'Aragon avaient passé toute la fin de leur règne une fois les morts expulsés de Grenade à justement parsemmer toute la côte du Maroc de l'Algérie de la Tunisie et même de la Libye de points de contrôle pour justement faire des royaumes musulmans locaux des vassaux de l'Espagne et dans la mesure du possible contrôler les flux commerciaux qu'ils y trouvaient et empêcher également parce que c'est un danger qui était bien connu depuis plusieurs siècles empêcher les pirates des barbaresques de faire des raids sur les côtes de l'Espagne de la France de l'Italie et d'y prélever les esclaves et Charles Quint poursuit au départ en fait la politique de ses prédécesseurs qui est justement de sécuriser autant que possible la rive du Maghreb et cette politique va être développée en fait à partir du moment où on se rend compte que toute cette zone est directement susceptible de tomber dans l'escarcelle de l'Empire Ottoman qui est donc la principale puissance de l'Orient Méditerranéen et qui est un réel danger sur le front terrestre à l'est en Hongrie et voir le sultan de Constantinople réellement remettre la main sur le Maghreb est un danger extrêmement dangereux parce que cela signifierait en fait que l'Europe serait prise en tenaille aussi bien par voie terrestre à l'est que par voie maritime au sud et cela explique en grande partie pourquoi est-ce que Charles Quint s'est autant soucié de renforcer son réseau de forteresse de le défendre et de l'agrandir quand il le pouvait sur les côtes maghrébines mais effectivement vous l'avez dit il va y avoir des succès il va y avoir de très gros échecs Charles Quint parvient à prendre Tunis qui avait été justement occupé par Barberousse donc le pirate partisan du sultan ottoman en 1435 donc ça c'est extrêmement important pour sa réputation parce que c'est la première fois que les chrétiens ont un succès aussi éclatant sur une puissance musulmane depuis la conquête de Grenade grosso modo et cela lui permet justement d'asseoir son image d'empereur d'empereur donc d'empereur guerrier qui étend la chrétienté et qui la défend contre ses ennemis de l'extérieur en revanche donc après 1435 les choses se gâtent parce que dès 1538 il y a une première grosse défaite qui fragilise ses forces en 1538 à la Prévesa dans les environs de donc en Grèce dans les environs de la bataille d'Axiom pour ceux qui connaissent un peu leur classique augustien et cléopatrien par contre le grand échec qui signe vraiment la fin des entreprises de Charlequin en Méditerranée c'est l'expédition d'Alger en 1441 qui est un vrai désastre il perd la quasi-totalité de sa flotte d'environ 200 bateaux de mémoire et une partie de son artillerie donc vraiment il y a une fin de reine qui est très compliquée de ce point de vue là la Méditerranée tant au début de reine ça semble poursuivre les succès de ses prédécesseurs autant à la fin du règne on est vraiment revenu sur une position extrêmement défensive alors Charles XV c'est ce prince de la renaissance aussi c'est un prince marqué aussi par l'humanisme et on a un petit peu la sensation de ce que dans son rapport au nouveau monde c'est un prince humaniste il est traversé par toutes les questions que vous venez de les mentionner de cette puissance des conquistadors qui sont puissants au-delà des mers sont installés en Amérique n'obéissent pas sont un peu des seigneurs locaux qui sont bien loin d'un pouvoir en Europe qui pourrait les contraindre et Charles Quint est obligé de mener une politique habile pour à la fois faire reconnaître son autorité et en même temps permettre à ces conquistadors de lui apporter de nouveaux territoires néanmoins on a quand même la sensation que dans ce rapport au nouveau monde c'est aussi le moment où on voit l'humaniste Charles Quint alors bien sûr sa politique connaît de grands échecs mais il y a aussi ce rapport aux Indiens nouveau qui sera appelé à durer à poser cette question du rapport des chrétiens à d'autres populations notamment en Amérique qui donnera lieu à la célèbre controverse dite de Bayadolite mais ce n'est pas seulement celle-ci plus tard et Charles Quint est un peu encore le porteur des idéaux de cet humanisme est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors oui effectivement Charles Quint je vous l'ai dit a une culture littéraire et humaniste bien réelle il a lu non seulement les romans de chevallerie attachés à l'honneur à la miséricorde à ses valeurs traditionnelles mais également les mémoires de princes qui eux penchent plutôt pour une justice du gouvernement à la fois du Moyen-Âge la justice c'est vraiment l'expression parfaite du pouvoir souverain c'est par la justice qu'un roi se montre sévère ou au contraire miséricordieux avec ses sujets et si avec l'Amérique il n'y a pas la possibilité d'exprimer cet aspect du pouvoir qu'est la justice il y a néanmoins un réel souci des populations locales parce qu'on le sait par les rapports des conquistadors par les chroniques et les récits de l'époque que la conquête du Mexique puis du Pérou sont des campagnes militaires vraiment horribles pour les populations locales il y a des massacres il y a des épidémies qui sont tout à fait communes en Europe mais qui sont inconnues en Amérique qui donc font des ravages vraiment démentiels parce qu'ils n'ont pas l'immunité bactériologique que les Européens peuvent avoir à l'époque et donc l'Amérique vraiment est un théâtre d'opération pour les conquistadors qui devient une sorte d'enfer pour les Indiens et Charles Quint en est parfaitement informé et il ne peut pas interrompre les choses parce que c'était un mouvement de fond dont il hérite de ses prédécesseurs on l'a vu avant lui à l'époque d'Isabelle de Castille et de Florian d'Aragon ils ont commencé par s'intéresser aux îles à l'ouest de la Méditerranée puis avec Christophe Colomb on est arrivé aux Antilles et ensuite les Antilles on s'est rendu compte qu'il y avait tout un continent qui enserrait l'archipel des Antilles de tous côtés au nord à l'ouest et au sud et ce mouvement Charles Quint ne peut pas l'interrompre d'une part parce que ça lui permet de faire ma base sur des ressources dont il a besoin pour la politique européenne et d'autre part parce que ses propres sujets en fait ne souhaitent pas que le mouvement s'est interrompu ils en ont besoin eux-mêmes pour leurs propres ambitions privées et interdire totalement la conquête serait tout à fait contraire à ses intérêts de dirigeants donc la seule option qu'il a pour tenter d'atténuer le sort de l'Amérique c'est justement d'atténuer les conditions infligées aux Indiens qui le plus souvent sont considérés comme des esclaves et il y a donc plusieurs lois une promulguée dès 1520 et d'autres qui sont promulguées dans les années 1530 et en 1542 de mémoire j'ai tellement hâte que ça s'en mêle donc où justement on essaye d'adoucir considérablement le statut des Indiens en limitant les peines corporelles qui peuvent leur être infligées en réglementant aussi les modalités selon lesquelles on peut les faire travailler dans les domaines des conquistadors et ces différentes lois en fait étant donné la distance entre l'Espagne et les colonies américaines sont très mal appliquées d'une part parce que il faut entre 2 et 3 mois pour faire la traversée en un sens puis pour revenir donc en tous 6 mois donc le moindre événement la moindre crise en fait ne peut absolument pas être géré par la tête du pouvoir en Espagne absolument pas et d'autre part il y a une réelle résistance des conquistadors face aux tentatives de réforme des représentants de Charles Lequin et cela culmine avec justement l'envoi d'un vice-roi au Pérou en 1545 qui est en fait déposé par les conquistadors après un affrontement en bonne et due forme parce qu'il voulait faire appliquer les lois de l'empereur avec sévérité et il finit tout simplement à exécuter par la conquistador qui refuse ces lois et qui donc n'entendent pas se les voir imposer et donc c'est là qu'on voit véritablement la limite du pouvoir impérial ou atlantique c'est que en fait Charles Lequin n'a réellement pas le contrôle en fait de ce qui se passe sur place et ces représentants peuvent tenter d'adoucir un peu les choses mais essayer de faire appliquer les règlements imaginés par Charles Lequin et son entourage dans leur intégralité est impossible très clairement et donc Charles Lequin a une dimension humaniste mais cet humanisme se brise sur on va dire la réelle politique on dirait aujourd'hui c'est finalement un échec un autre échec de Charles Lequin qui finalement vous permet de défendre cette thèse du rêve brisé d'un empire qui finalement a des limites évidentes des limites religieuses des limites spirituelles politiques en Europe mais aussi finalement outre-Atlantique alors vous tirez finalement une sorte de bilan finalement de cet empire de ce règne de Charles Lequin qui effectivement au soir de sa vie est quand même marqué dès les années 1540 par finalement des déconvenus des amertumes des déceptions qui sont nombreuses se multiplient s'enchaînent s'accumulent sur tous les fronts néanmoins finalement est-ce que cet échec c'est seulement l'échec de Charles Lequin ou aussi l'échec de ses opposants puisque le rêve qu'il a eu finalement d'une Europe finalement pas de l'Europe mais finalement d'une sorte de fonctionnement quelque part des princes européens où il y aurait moins de guerres moins d'affrontements religieux ou qui seraient portés par un humanisme ne peut-on pas dire que finalement les aspirations qu'il a eues sont effectivement à court terme un échec elles sont un échec c'est indubitable c'est incontestable mais finalement l'idée demeure est-ce que finalement le succès de Charles Lequin n'est-il pas à lire au-delà de sa mort et de la fin de ce rêve impérial finalement dans une sorte de fonctionnement d'aspiration d'une partie des sociétés européennes à finalement réussir à fonctionner ensemble dans une unité qui n'est pas une unité impériale et politique mais qui est une autre forme d'unité dans laquelle finalement des différences ont toute légitimité à exister et si le rêve de Charles Lequin s'est fracassé sur un échec effectivement notamment en termes religieux mais pas seulement vous le montrez très bien il y a aussi une sorte de pérennité des idées de Charles Lequin non pas de son humanisme mais de son aspiration que pensez-vous de l'idée finalement de la survivance quelque part du rêve de Charles Lequin au-delà de son règne lui-même Effectivement il y a des formes de survivance peut-être pas forcément au plan idéologique à dire vrai d'une part parce que Charles Lequin a prévu dès la fin de sa vie une partition de son empire entre les deux branches de sa famille donc la sienne avec son fils Philippe qui va régner en Espagne et celle de son frère Ferdinand qui va recouvrer les territoires orientaux donc l'Autriche et l'Empire et en fait en quelque sorte Charles Lequin même si son projet premier est un échec et bien en tentant de le réaliser il a mis en place les mécanismes géopolitiques qui structurent en fait toute la diplomatie moderne jusqu'au début du XVIIIe siècle l'affrontement entre la France et les Habsbours c'est une constante jusqu'au règne de Louis XV et de manière générale le découpage des principautés ne va peu ou prou pas bouger en fait jusqu'au XVIIIe siècle et même s'il n'y a pas de réelle continuité idéologique il y a un réel héritage en fait héritage qui est porté par donc ses descendants Habsbourg et également indirectement par la France qui est dont les élites politiques sont en fait un peu traumatisées je dirais par leur affrontement avec Charlequin et qui qui imagine pendant tout le courant du XVIIe siècle tous les moyens possibles et imaginables pour essayer justement de défaire le travail que Charlequin avait fait au siècle précédent ça commence avec Richelieu qui a compris qu'il fallait amplifier encore les divisions internes à l'Empire pour affaiblir les races pour d'Autriche puis ça culmine avec Louis XIV qui essaye de mettre un de ses petits-enfants sur le trône d'Espagne justement parce que c'était le trône de Charlequin et que l'occasion est trop belle de faire ma base sur ce royaume sur son empire colonial et si possible sur toutes les dépendances que le royaume avait gardées en Italie donc on a vraiment de loin en loin une résurgence des enjeux de la diplomatie de Charlequin jusqu'à la fin du règne de Louis XIV et encore sous Louis XV même si cela a beaucoup évolué et donc à défaut d'une réelle continuité je parlerais vraiment vraiment effectivement d'un héritage parce que là vraiment on est sur un de l'IFIS qui a été construit qui n'a pas été achevé mais dont les bases qui ont été jetées ont une influence énorme sur tout ce qui s'ensuit Guillaume Frantzva je vous remercie pour cette très belle évocation de votre dernier ouvrage Le rêve brisé de Charlequin 1525-1545 un empire universel un ouvrage que vous pourrez retrouver chez Perrin et dans l'ensemble des librairies Mollat je vous remercie à bientôt merci merci beaucoup merci Sous-titrage Société Radio-Canada